Dans l'ouest de l'Angleterre, à quelques heures de Bristol, cet homme mène une vie exceptionnelle. Passionné par la nature, Sean Ellis a non seulement décidé de partager son quotidien avec des loups, mais aussi de vivre comme l'un des leurs. Ce que certains appellent encore de nos jours des tueurs féroces et sanguinaires sont devenus pour moi une famille aimante. Depuis tout petit, Sean a vécu entouré d'animaux et passe ses journées à observer la nature. Mon enfance en Angleterre était centrée sur la nature et le monde sauvage. J'ai grandi dans une ferme et les animaux étaient mes seuls amis. A l'âge de 10 ans, il se découvre une passion dévorante pour les loups. Il a alors un rêve, vivre avec eux et surtout vivre comme eux. Il y a une grandeur chez les loups. Ils représentent tout ce qu'il y a de plus sauvage. Pendant deux ans, il étudie le comportement des loups d'Amérique dans une réserve naturelle. Il entre alors en contact avec une meute sauvage et en apprend tous les codes. Il partage leur quotidien, de la chasse au repas, en passant par l'apprentissage de la hiérarchie très importante chez les loups. Dans la nature, quand tu vis avec des bêtes sauvages, susceptibles de te tuer, cela te rend beaucoup plus humble. Fort de ces expériences, Sean Ellis s'enrichit chaque jour au contact des loups. En 2005, une occasion incroyable se présente à lui. Trois louveteaux sont abandonnés par leur mère. Ils sont condamnés à mourir si personne ne leur vient en aide. Seuls dans la nature, ils allaient mourir. Je me savais capable de les élever. J'ai immédiatement décidé que j'allais prendre soin d'eux comme leur père ou leur mère l'auraient fait. Dès que j'ai récupéré les louveteaux, j'ai réalisé que je devenais leur seul parent. C'était une sacrée responsabilité. A peine âgés de quelques jours, Tamaska, Yana et Matsi sont entièrement dépendants de Sean. Les 18 premiers mois étaient intensifs. J'étais avec eux jour et nuit, 7 jours sur 7, par tous les temps. Je faisais tout avec eux. Je mangeais, je dormais dans une tanière. Je ne les laissais jamais seuls. Sean est devenu loup, un loup sauvage. Et comme cela se passerait dans une meute, ils leur enseignent comment communiquer, comment se nourrir, comment hurler. Que ce soit un comportement inné ou pas, il fallait que je leur apprenne tout cela. C'était mon rôle. Le hurlement est un comportement individuel qu'il fallait que je leur apprenne, comme l'aurait fait un loup dans la nature. Les mois pinces et les louveteaux grandissent. Que ce soit dans l'art de la chasse ou de la pêche, Sean assume son rôle de chef de meute et élève ses animaux dans la pure tradition des loups. Mon rôle était de les élever afin qu'ils puissent devenir des loups avec leur propre caractère. Aujourd'hui, les trois loups sont des adultes. Le lien qu'ils entretiennent avec Sean est toujours aussi fort. Le rêve de l'homme loup est ainsi réalisé. Il vit avec ses animaux dont il n'oublie pas qu'ils sont sauvages et qu'ils restent dangereux. Quand les gens m'appellent l'homme loup, ça me fait très plaisir. Si quelqu'un me compare à un loup parce que j'agis comme eux ou que je vis comme eux, c'est pour moi le plus beau des compliments. C'est le plus honneur de tout.